Savez-vous combien nos chers brosses à dents représentent de tonnes de déchets par an ? 600 tonnes, 1800 tonnes ou 3000 tonnes ? Eh bien, c'est 3000 tonnes ! Et ça, c'est seulement en France. Pour vous donner un ordre d'idée, la Tour Eiffel fait 7500 tonnes. Si on ne veut pas se retrouver avec une tour de brosses à dents, il faut agir, et ça de manière urgente. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous proposer une solution. Mon programme pour agir, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Je cherche Camille de Maïbou Compagnie. Eh bien, tu tombes bien, c'est ici, c'est la bonne part. Merci Camille de m'accueillir, du coup, chez toi ? Oui, exactement. Au Sable d'Olonne ? Exactement. Et c'est là où tu as créé Maïbou Compagnie ? Oui. Qui est donc une entreprise dédiée aux cosmétiques écologiques, c'est ça ? Je résume bien ? C'est l'univers de la salle de bain, on va dire, vers au déchets, avec des produits responsables, durables, compostables ou recyclables. Ok. Et comment vous avez eu cette idée ? Un soir, en se brossant les dents, on s'est dit, en fait, notre brosse à dents, elle est en plastique. On va la changer par autre chose, quelque chose en bois. Et puis, en cherchant, en fait, ça n'existait pas. C'est comme ça qu'on a créé Maïbou Compagnie, en étant la première marque de brosse à dents en bambou. C'est super. Tu peux nous montrer tout ça, du coup ? Avec grand plaisir, c'est moi. Allez. Tiens, d'ailleurs, regarde, il y a Benoît ici, mon mari, qui travaille sur le projet de la boîte à œuf. Bonjour Céline. Et du coup, vous êtes sur un nouveau projet, c'est ça ? Exactement. On s'échappe un petit peu de l'univers de la salle de bain. Ok. Donc, sur un projet de boîte à œuf. D'ailleurs, c'est un projet qui est soutenu sur mon programme pour agir, c'est ça ? Exactement. Et d'ailleurs, on remercie les clientes Gilles d'avoir voté pour nous, pour ce projet. Qui vous ont attribué les fameux kilo-actes. Exactement. Bon, et on les motive, on leur dit qu'il faut continuer à voter, puisque le projet est encore en développement, c'est ça ? Oui, on est en cours de design, de recherche de matériaux et on avance bien grâce à ce soutien. Super, il faut continuer, il faut continuer. Et là, on voit qu'il y a un espace couture, puisque vous proposez aussi toute une gamme textile. Oui, est-ce que tu veux essayer ? Oui, je ne sais pas si tu vas pouvoir vendre la pochette après, mais on peut tenter. Elle sera pour toi, tu la gardes en cadeau. Allez, allez, on y va. On a notre poste de travail de couture, on a une couturière qui travaille avec nous également. Donc, il y a une partie qui est faite ici, une partie dans son atelier. Et là, du coup, on a toute une gamme de produits, on voit qu'il n'y a pas que des brosses à dents, il y a plein de choses. Est-ce que tu peux nous présenter tout ça ? Alors, on a toute une gamme textile. Oui, oui. Et puis, on propose aussi du fil dentaire rechargeable, qui est fait à partir de fibres de maïs. On a aussi un dentifrice qu'on a développé avec Druides, c'est un dentifrice en poudre. Quand tu as ta brosse à dents, je te montre rapidement, tu mouilles ta brosse à dents, tu poses dessus, tu as ton dentifrice et tu peux te brosser les dents. Ok. En effet, c'est tout simple. Et alors, je vois aussi qu'il y a des... Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Coton-tige réutilisable. Ouais. Tu l'utilises, tu laves et puis c'est parti, tu la remets dans ta petite boîte et... Et c'est vrai qu'on a vu dans une précédente vidéo qu'on a fait avec la Fondation de la Mer, qu'on retrouvait énormément de coton-tige plastique dans les océans. Puisque les gens ont tendance à jeter dans les canalisations, dans les toilettes. Et du coup, ça termine dans nos océans. Et on a vu pendant cette collecte qu'on retrouvait énormément de coton-tige. Donc, c'est une super alternative. Tiens, regarde ça. Prends ça dans tes mains. La matière est étonnante. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est de la gesmonite. Mais c'est Benoît qui les fabrique. Je vois qu'il n'est pas tout à fait fini. On va lui apporter. Il va t'expliquer tout ça. Du coup, Benoît, Camille m'a demandé de t'apporter ce porte-savon parce qu'il y a un petit peu de ponçage à faire. Ah oui, t'as raison. C'est assez étonnant comme matière. Est-ce que tu peux me dire comment c'est fabriqué ? Est-ce que ça ressemble à de la pierre, mais c'est plus léger ? En fait, c'est de la poudre de gypse. C'est coulé dans un moule qui est ici, tu vois. L'intérêt, c'est que pour la fabrication, il n'y a pas d'utilisation d'électricité. Donc là, vraiment, je fais tout à la main jusqu'au ponçage. Et il y a très peu d'utilisation d'eau. Ok. Et en plus, ils sont hyper beaux. Écoute, tu continues à bosser, c'est ça ? C'est ça. Je vais y retourner. Un petit peu de ponçage à faire apparemment. Voilà, exactement. Ok. Et du coup, là, c'est nos fameuses brosses à dents. Oui. Tous les produits qu'on propose, on travaille longtemps en amont pour réfléchir sur l'origine des matières, comment c'est fait, l'impact du prélèvement de la matière, l'impact de la vie, de la fin de l'objet, etc. Et donc, on fait évoluer nos modèles. Donc, tu vois, on est passé sur du bambou. Après, on a fait du bambou à tête rechargeable. Et on s'est dit, cette partie-là, on peut la garder éternellement, normalement. En bambou, au bout d'un moment, elle finit par prendre l'humidité un petit peu. Donc, du coup, on a proposé ce modèle-là. C'est du plastique 100% recyclé, fait uniquement à partir de déchets. Il n'y a pas de nouvelles matières premières. Et ce sont des bouchons de bouteilles. Ok. Et alors, du coup, concrètement, comment vous faites pour les fabriquer ? Alors là, nous, on travaille avec Joé, Bruno, qui est le designer, qui a designé les manches, les portes-savons que tu as là, et qui est aussi notre fabricant. On est sur quelque chose d'extrêmement vertueux, sur une vraie économie circulaire, sur une revalorisation des déchets et tout ça en circuit ultra court. Donc là, pour toute cette gamme-là, on a zéro nouvelle matières premières pour fabriquer les objets. Là, pour faire cette gamme, on a besoin de seulement deux machines. D'accord. Ce sont deux machines low-tech. Et donc, les machines, elles sont fabriquées juste à côté d'ici, par Landry. Est-ce que tu veux que je t'emmène à l'évoire ? Bonjour ! Je cherche Landry, le recycleur fou. Eh bien, c'est moi. Bienvenue. Bonjour Landry. Alors, du coup, Camille m'a dit que tu faisais partie du mouvement Precious Plastique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Ah ben oui, avec plaisir. Precious Plastique, c'est un mouvement open source qui va traiter la problématique du recyclage de plastique, c'est-à-dire donner des solutions en ligne pour que n'importe qui dans le monde puisse recycler à son échelle du plastique. Voilà. Et du coup, Camille a fait un peu à toi pour créer ses brosses à dents, enfin voilà, plein d'objets de sa gamme. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Joey a dessiné un manche de brosses à dents. Ensuite, on s'est dit, bon ben quel plastique on va choisir ? On a essayé de trouver des déchets plastiques avec les couleurs, tu avais besoin Camille. Là, on voit qu'il y a plein de bouchons, plein de paillettes plastiques. Nous, on recycle certains plastiques qu'on récupère, voilà, ça peut être des cheveux pour enfants. Là, typiquement, on voit qu'il y a encore du sable dedans. Ça, c'est des choses qui ont été récupérées sur les plages de Vendée. Et puis, qui ont une durée de vie assez limitée parce que les enfants grandissent. Et voilà, et puis quand ils cassent, malheureusement, ça s'est jeté. Et jusqu'à présent, bon, il n'y a pas grande filière de recyclage. Donc, c'est là qu'on intervient. Donc, nous, on les trie par couleur, par matière. On les broie avec une machine comme il y a juste ici. Et puis, à partir de là, on a notre matière première qui va nous permettre de réaliser une multitude d'objets possibles imaginables. Tu nous montres ? Donc, on commence par le broyage. Alors, en fait, là, typiquement, on a reçu des manches de seringues violettes. La couleur est super bien. Ça, c'est des choses à usage unique qui sont utilisées par des hôpitaux, des choses comme ça. Donc, normalement, qui sont jetés. Qui sont jetés, brûlés, enfouis. Donc, jusqu'à présent, qui n'étaient absolument pas recyclés. Et du coup, nous, on les récupère. On les met dans notre petit broyeur. On le remplit. Et ensuite, ben... En sortie de broyeur, on obtient cette matière. Alors là, c'est du polypropylène non-violet qui va être notre matière première. À partir de là, on la stocke. Et en fonction des types de produits qu'on veut faire, on va choisir les couleurs. Ah, tu peux faire un objet ? Eh ben, on va en faire un ensemble, justement. Ah, super. Ça, c'est notre injecteuse, qui est une machine open source que tout le monde peut télécharger en ligne pour fabriquer. Donc là, je mets le plastique, en fait, ici, dans l'entonnoir. Et puis, il tombe par gravité dans le tube. Ici, ça chauffe à 240 degrés. Donc, en quelques secondes, le plastique, il passe de l'état solide à liquide. Et là, on a toujours la surprise. Et voilà. Ah, super. Donc là, c'est des petits mousquetons qu'on a fait. On trouve le violet des seringues. C'est incroyable. En fait. Donc, nous, le but, vraiment, chez Precious Plastique, c'est de trouver des déchets qui ne sont aujourd'hui pas valorisés. Ok. Donc, ils sont enfouis, incinérés, ou alors qu'ils sont abandonnés, tout simplement, dans la nature. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on joue. On n'est pas là pour entrer en concurrence avec les recycleurs industriels. On va trouver que des produits qui sont aujourd'hui non recyclés, non valorisés. On pourrait être entouré de plein d'objets, en fait, qui viennent de déchets. On pourrait faire que ça, d'ailleurs. Bon, c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Andrie. C'était vraiment super intéressant. Et puis, je pense que tout le monde va voir les bouchons plastiques différents, maintenant. Et on dit le recycleur fou, mais tu n'es pas du tout fou. Non, j'essaie un petit peu quand même. C'est plutôt malin. Merci beaucoup de nous avoir montré tout ça. De rien, avec plaisir. Et puis, écoute, à une prochaine fois, peut-être. J'espère. Merci, Andrie. Et Camille, tu veux un coup de main ? Peut-être, tu as l'air chargé. Avec grand plaisir. Alors, cette journée ? Eh bien, écoute, j'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, avec toi, qu'en optant pour la cosmétique solide, on réduisait nos déchets. Ça, c'est top. Et puis, avec Landrie, qu'on pouvait produire des objets, plein d'objets à base de bouchons en plastique. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les possibilités. Donc, voilà. Tout ça est très vertueux. Donc, vraiment, que du positif. Une bonne journée, pleine d'espoir. Eh bien, complètement. Et puis, on en a besoin. En tout cas, merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve très vite pour découvrir de nouveaux projets Mon Programme pour Agir. Moi, je compte sur vous pour liker et commenter cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Camille, peut-être que tu pourrais me déposer, du coup ? Allez, viens. Au revoir.